Musique Nanterre, ville en plein développement. Une université qui accueille plus de 33 000 étudiants et une gare RER qui datait du début des années 70. L'État et la région ont donc bâti une gare nouvelle, mais la construction de cet édifice ne devait pas interrompre la circulation des trains pendant la durée des travaux, qui courent sur quelques années. Une opération délicate, rendue possible grâce à un ripage complexe. La structure principale de la future gare a été déplacée au-dessus des voies. 1600 tonnes, 50 mètres de long, avancée sur 60 mètres en une dizaine de nuit. Une opération, exécutée entre 2h et 4h du matin, est placée notamment sous la surveillance d'APAV. Du fait que le timing est très serré et que l'intervention ne se fait que sur 2h, il a fallu faire preuve de réactivité et très souvent venir au dernier moment régler un problème, des fois sans solution, et être vraiment réactif. Après le ripage, afin de pouvoir mettre la gare en place, il a fallu la lever d'une vingtaine de centimètres pour enlever les rails et ensuite la descendre d'environ 3,50 m. Donc la gare a été suspendue par des vérins à câbles pendant un mois à peu près. L'opération de ripage consiste en un glissement sur des rails de l'ouvrage afin d'éviter de bloquer le trafic. L'expertise d'APAV est donc nécessaire. Pour la RATP, l'apport du contrôleur a été déterminant. On a eu, grâce à l'aide de Christian Loretta, qui nous accompagne sur cette opération, une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour, à certains moments, débloquer des situations où si chacun gardait sa position, que l'entreprise, la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage, on ne s'en sortait pas. Et donc, tout en restant dans un cadre réglementaire, le fait d'avoir été en compagnie par l'APAV nous a permis de trouver des solutions et de sortir de l'impasse. La mission de contrôle extérieur a également été complétée par une mission de contrôle technique de construction du bâtiment. Ici, 60 000 usagers utilisent quotidiennement le RER. Le projet, démarré il y a 20 ans, fait intervenir de multiples partenaires. La région Île-de-France, l'État, le département, la SNCF Réseau et la SNCF Mobilité, l'EPADESA, le STIF et de nombreux prestataires. APAV a intégré le projet en 2005, lors du démarrage des études. Et dès 2009, des contrôleurs techniques et thermiciens ont suivi les travaux. Le projet global, qui court jusqu'en 2025, prévoit un aménagement large de la zone, logements, commerces, bureaux autour de l'université, avec une liaison directe vers la Défense. La nouvelle gare de Nanterre-Université vient tout juste d'être mise en service. A terme, c'est 75 000 usagers qui sont attendus, soit une augmentation de 25%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada